Musique Et bien salut à tous et à toutes c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Majora's Mask J'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super Alors on se retrouve un peu différemment de la dernière fois Déjà je suis remonté dans le temps, j'avais dit que je ne le ferais pas et au final je l'ai fait Voilà parce que c'était plus simple que j'ai les 3 jours pour ce qui nous attend Et que en ayant fait les quêtes, enfin cette partie là sur 3DS C'était pas important d'avoir battu le 3ème boss donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis Donc voilà j'ai pris le risque auquel on rebattrait le 3ème boss mais normalement il n'y a pas de soucis à ce niveau là Donc on peut vraiment remonter dans le temps Deuxième chose vous voyez je suis dans les marais au niveau d'une petite cabane qu'on avait déjà entreperçue Et que j'avais dit ce sera pour plus tard Et bah ce plus tard c'est maintenant, c'est aujourd'hui Et c'est aujourd'hui qu'on va faire cette petite cabane assez intéressante Donc déjà On va Ouvrir l'accès Alors je suis revenu, j'ai pas rebattu le boss qui fait que les os sont emprisonnés Mais je suis revenu par le temple, on peut passer par les fleurs Je vous ai pas montré le chemin parce que bah c'est long Voilà, enfin c'est long C'est un peu pénible Et déjà On a une espèce d'araignée étrange A laquelle on peut parler Ah aidez moi je ne suis pas un monstre La malédiction de l'araignée elle m'a rendu comme ça A l'intérieur les maudites araignées dorées Trouve-les toutes et élimine-les vite Et lorsque tu es tu n'oublie pas les jetons araignées Ils contiennent leur esprit Si tu lèves la malédiction je t'apprendrai quelque chose Vite je t'en prie c'est affreux Donc voilà Alors C'est ce qu'on va devoir faire C'est à dire Qu'on va devoir Lever la malédiction en récupérant les Jetons araignées Ah Ouais Hop On va récupérer Des insectes On en aura besoin Hop Et Où est parti le troisième Je ne sais pas Tant pis il y en a peut-être ailleurs Parfait Tout ce que je voulais Des insectes Voilà parce que ça on en aura besoin C'est pour ça qu'ils nous les donnent à l'entrée Donc voilà Comme je disais On va devoir s'atteler à Je vais équiper le grappin Et l'arc On va devoir s'atteler à Bah récupérer ces fameux jetons Donc en tuant les araignées C'est un peu en mode C'est en mode totalement Ocarina of Time Avec les Sculptuladors C'est à dire que Bah déjà c'est des Sculptuladors On va devoir tuer Et il faut en tuer 30 Pour lever la malédiction Donc Les 30 se trouvent dans la maison Donc c'est l'avantage C'est que c'est C'est bien indiqué quoi C'est bien indiqué Oui et non On les entend Et Voilà une Sculptuladors C'est votre première Ouais trop bien Voilà Et grosso modo Bah on va devoir faire ça Tout le long Alors sachant qu'il y a deux maisons Comme celle-ci Enfin il y a celle-ci Plus une autre maison Qui est au niveau de la côte Que j'ai dit Au niveau de la baisora Qui est à côté du pêcheur Je sais pas si vous vous souvenez J'avais dit également Que ça plus tard On s'y attèlera la prochaine fois Puisque Euh Il y a des récompenses assez intéressantes Celle-ci va nous apporter Un nouveau masque Je peux déjà vous le dire Sans du tout spoil Alors je charge déjà S'il y en a pas Il y a pas trop l'air Euh Donc celle-ci va nous apporter Un nouveau masque Et celle de la bais Va nous apporter Une autre récompense Mais qui serait utile Pour un masque Donc Autant Les faire Puisque de toute façon Si on veut compléter Les masques à son plus de sang Il le faudra Alors A quoi ça sert de faire ça ? Et bien Afin de sortir une araignée Voilà tout simplement Alors voilà L'avantage c'est qu'on peut se repérer Grâce au son Et à la manière d'Ocarina of Time On peut récupérer Directement Les symboles Grâce A ça Donc là il va y en avoir une Dans le mur également Hop Alors après Donc cette maison Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Déjà On va On va Commencer à aborder ton Je récupère les premières Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Alors c'est A partir du moment Où vous êtes J'essaye d'écouter A partir du moment Où vous êtes rentré dans le marais Vous pouvez faire cette maison Quand vous voulez Voilà Donc déjà C'est pas forcément Un truc que j'aime énormément Regardez qu'il n'y en a pas au plafond C'est pas forcément Un endroit que j'aime énormément faire Parce que Bah C'est long Et c'est un peu Il doit y en avoir Voilà J'étais sûr qu'il y en avait une maintenant Et donc c'est un peu casse-pieds D'autant plus que Si vous le faites au début Vous n'avez pas beaucoup d'objets Et il va y avoir Énormément d'objets Qui vont être très utiles Notamment le grappin C'est pour ça que je voulais Vraiment attendre d'avoir le grappin Pour pouvoir faire cette maison Puisque le grappin Va nous permettre Déjà de récupérer Les insignes qui sont en hauteur Ça va nous éviter De tuer Les araignées À portée C'est pas très logique Ce que je dis Mais Comment vous dire Si j'ai une araignée en l'air Par exemple Sans le grappin Je ne peux pas récupérer l'insigne Je suis obligé d'attendre Qu'elle soit au sol Ou d'être à sa hauteur Alors il y en a vraiment partout Il va falloir tout fouiller Il y en a 30 au total Et donc Bah du coup C'est un peu problématique Également On a plus de masques On a le Zora Le Le Goron Etc Et ça Ça peut nous être Enfin Ça va nous être utile Mais c'est surtout Le grappin C'est vraiment pratique Hop Alors là On va utiliser Le masque à explosion Et donc là on a Ok d'accord Alors Donc ça c'est des trous à haricots Je n'ai pas d'haricots Il me semble que Les haricots Font une aide Mais qu'il n'est pas nécessaire D'avoir les haricots Déjà j'en ai vu une Au pire on va grimper De toute façon On va faire vraiment Pièce par pièce Parce qu'il faut vraiment Bah pas en laisser Une seule Hop J'en ai pas une là-bas Mais je l'ai vue Et voilà Il va vraiment falloir Tout fouiller Et pas en laisser Une seule passer Hop Voilà j'en entends encore une Dans la salle Vraiment Vraiment regarder partout Je me demande si elle est pas en dessous Ouais je l'ai vue C'est bon Elle est en dessous Et oui Hop On récupère l'incide Et de 10 Déjà pour cette salle C'est bon On n'entend plus aucun bruit C'est qu'elle est complète Donc ça fait 10 Bon on a fait déjà Un tiers de la maison Donc c'est plutôt Enfin c'est plutôt pas mal déjà C'est un bon rendu Est-ce qu'on peut changer De pièce Par ici oui Voilà Alors on va sortir Normalement on devrait Revenir dans la salle principale Hop Ouais Alors j'en entends bien évidemment Mon son Par les pots J'en ai vu une Ok parfait J'en ai vu deux Hop C'est bizarre qu'on n'en entende plus Ah là on en entend Ok Bon là bas il faudra mettre des insectes On va traverser un coup de masque mojo Hop Le mojo Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti On va aller directement en face je pense Hop Evidemment Ça me parait logique Il y en ait une dans ce trou Euh Sortons de nos Derniers insectes Bloque Voilà On est donc à 13 Et j'entends plus rien ici Donc Normalement On a complété la salle Alors 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 Déjà il y en a là bas Il va y en avoir en bas aussi Je pense qu'on va d'abord rejoindre l'autre extrémité de la salle Des insectes On va en récupérer On sait jamais Ça peut toujours servir Hop Oh l'autre est partie Et on entend Oui derrière nous Ce qui est pas rassurant Alors je veux juste Voir où on ressort en passant par là D'accord Est-ce que ce cristal est définitif Et nous permettra Déjà j'en vois une On va pas s'en priver Ok bon Le cristal a l'air d'être définitif J'entends pas de chrono Donc c'est plutôt pratique On va Descendre Aïe La scultura On se parave Alors c'est pot On va sortir le masque gourou Alors Sans le masque gourou Il suffit de faire des roulades contre C'est quand même plus pratique Ouais Je me disais bien C'est pas normal Qu'il y en ait pas qui sortent Voilà J'entends plus de ce côté Hop Et Ah On devrait pouvoir servir de la fleur Il suffit de le réveiller Alors pour le réveiller On a un champ pour le réveiller Que je ne me souviens plus Au gauche Au gauche À droite La salle de l'éveil La salle de l'éveil Ok Je veux juste vérifier Mais Ouais C'est bien ce qu'il me semblait Ça a l'air de faire du bruit C'est rouge Ouais Bingo Et Doudou Voilà Arrêtez de m'embêter De suite On va Récupérer On a la 21 Mine de rien On a déjà fait Un bon paquet D'accord Je n'ai pas assez attendu Ah oui En plus C'est des jeunes Donc c'est une fleur à production Ok Bon parfait Dans cette salle C'est bon Alors Celle-ci Forcément Il en reste Ok Déjà Toi Je t'ai vu Je t'ai vu J'en entends une là-bas Dans le petit trou Une dans les caisses aussi Je me demande s'il y en a pas une par là-bas Ok Ok non Là il y a juste une porte Ah vous savez quoi Je pense que là-bas Ouais voilà On n'arrive pas dans une Enfin C'est un sens unique Ok d'accord Il y en a dans les herbes On n'arrive pas dans une Mais on en fait tomber 3 Et là Il a dû aller se cacher Dans les herbes hautes Elle est à peu près vers là Elle est là Hop Et de 28 Il y a des ruches Ah ah 29 Ah merci Ok Il n'y avait rien Il n'y avait rien d'autre Donc la dernière doit se trouver dans une de ces ruches Ouais de toute façon on l'entend clairement ici On est déjà à 29 Donc mine de rien ça allait assez vite Après celle-là c'est la plus facile des deux maisons L'autre va être vraiment piquée Évidemment c'est la dernière Ouais la malédiction est levée Donc il nous suffit simplement de ressortir Et d'aller voir le monsieur Qui a repris sa forme humaine Oh j'ai été sauvé J'ai cru que j'allais mourir Vois-tu il y a quelques temps Un type m'a dit que je pouvais devenir riche et il m'a donné ce masque Il a dit que les instructions étaient quelque part ici Mais quand je regardais j'ai été maudit Si j'avais su que ce serait une telle épreuve Je n'aurais jamais pris Tiens prends-le prends-le Et vous obtenez le masque de vérité C'est le même masque dont le Sheikah vous avez parlé Ce masque vous permet d'écouter les sages conseils murmurés par les pierres potins Ainsi que de percevoir les pensées animales J'en ai assez de tout ça Dès que je peux je rentre chez moi Oui le plus vite possible Et donc on a le masque de vérité Le masque qui était déjà présent dans Ocarina of Time Et donc il nous permet de faire quelque chose Alors il n'y a pas de pierre potin ici Par contre Ouaf maître stupide Tes yeux sont toujours remplis de cupidité et de convoitif Voilà on peut parler aux animaux Et ça c'est plutôt pratique En attendant on a fini la maison du marais Et par conséquent On peut retourner à Bourg-Clocher Voilà donc avec le fameux masque de vérité Tout classe Et on va écouter les sages pensées de notre ami Celui qui nous attaque tout le temps en mojo Où est passer cette peste mojo ? Quand je la vois je deviens de la flotte Bref en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu Et on va s'arrêter là Et oui la prochaine fois on ira faire la seconde maison des scutula Celle de la baie J'espère que du coup que cet épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et on se retrouve donc la prochaine fois Pour la suite de Majora's Mask D'ici là portez vous bien Et à la prochaine Bye bye tout le monde